Le reporter Danny Casolero a été trouvé mort pendant le week-end dans un motel à Martinsburg, West Virginia. Les autorités vocales ont rapidement reçu son mort un suicide. Et il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et à ce moment-là, je me suis dit... ils l'ont tué. Je n'avais qu'à terminer le livre qu'il était en train d'écrire. Danny commence à s'intéresser à des gens très puissants et ils se rendent compte que tout ça va bien au-delà. Ces huit hommes, ils n'occupent pas ou plus de fonctions officielles. Mais aucun gouvernement à travers le monde n'échappe à leur influence tentaculaire. J'ai surnommé ce réseau la pieuvre. La plupart d'entre nous étions convaincus que sa mort était liée à l'affaire qu'ils couvraient. Et sans l'aide du gouvernement fédéral qui nous dit, on ne sait pas de quoi vous parler, il faudrait bien plus que deux enquêteurs. Au départ, c'était une simple affaire de logiciel. Je vous remercie. Ces programmes ont permis de la CIA de spire sur les agences de l'intelligence qui l'a acheté. Il affirme que Brian et lui ont transféré plus de 40 millions de dollars. Cet argent a servi à acheter... Il s'agissait d'un complot troublant et tentaculaire. La plupart des gens concernés sont morts. Tous les trois ont reçu une balle dans la tête. On savait qui était impliqué. L'auteur n'a jamais été traduit en justice. Là-bas, on a retrouvé le corps, les poignées ligotées derrière son dos et un câble reliait son cou à ses chevilles. Trop de gens sont morts dans cette affaire. Un ancien de la NSA m'a dit « Je ne sais pas comment vous avez entendu ce nom, mais vous pouvez vous faire tuer pour le simple fait de connaître ce nom. » Vous pouvez couper la caméra. Il a creusé davantage et a commencé à mettre son nez dans certains dossiers. « Danny est devenu obnubilé par cette affaire. » « Vous avez la même curiosité que Danny. » « Danny a... » « Et si vous prenez le risque d'exposer qui que ce soit, vous allez vous faire tuer. »